hello bonjour tout le monde très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo ce sera une vidéo de chanling je sais que vous l'attendiez avec impatience donc aujourd'hui je dédie cette vidéo donc un message spirituel qui puisse aider l'humanité et j'espère qu'il vous plaira j'ignore complètement qui se présentera lors de cette canalisation et puis petite note d'information pour les personnes qui me découvrent ne me connaissent pas vraiment je suis chanel je suis thérapeute j'axe de plus en plus les choses sur tout ce qui concerne vraiment le développement personnel spirituel que ce soit à travers des chanling pour diffuser de l'information à travers des stages par exemple stage de clair ressenti et communication spirituelle qu'il s'agisse également d'autres types de stage pour devenir praticien en énergétique là il ya une formation que je suis en train de mettre en place pour de pouvoir voir les bases pour être praticien en relation d'aide à l'origine je suis hypnothérapeute je suis médium depuis bien plus longtemps encore je suis plutôt axé sur la communication spirituelle et la lecture d'âme et le chemin de vie c'est à dire donner vraiment un sens à l'existence c'est vraiment mon credo depuis toute petite j'ai toujours cherché le sens de ma vie et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des outils comme la numérologie et la capacité à communiquer avec les mondes subtils que ce soit des des anges des archanges des divinités des grands sages des maîtres ascensionnés y compris aussi des êtres galactiques le domaine est vaste je ne fais que découvrir toujours plus de choses et en fait ça incite vraiment à l'humilité et je pense que c'est important de nos jours de ne pas prendre la grosse tête comme beaucoup enfin beaucoup j'en ai constaté quelques-uns j'ai pas qu'il y en a beaucoup mais certaines personnes ont tendance à avoir un ego qui commence à être un peu surdimensionné dès qu'ils commencent à avoir quelques perceptions alors que nous sommes juste des poussières d'étoiles et des consciences qui nous éveillons petit à petit chacun selon notre rythme et notre parcours vers un état de conscience et de présence à nous mêmes d'abord et puis à quelque chose qui ne peut être défini voilà donc aujourd'hui je vais annoncer je vais vous annoncer aussi quelques nouvelles parce que beaucoup de choses avancent pendant ce temps là notamment le fait que la plateforme qu'a créé mon mari qui s'appelle freedom comme freedom mais avec deux m.fr voilà il est de plus en plus opérationnaire faire aller elle est opérationnelle mais elle a des fonctions qui se rajoutent aujourd'hui voilà c'est le but c'est vraiment c'est un réseau social privé qui permet de se réunir en toute tranquillité vous pouvez vraiment discuter en toute sécurité sans cette notion de censure de plus en plus présente chez les médias mainstream et donc avoir cette liberté d'expression qui est vraiment importante de nos jours je trouve et où vous pouvez créer des groupes de discussions des forums ou simplement échanger entre vous et publier des articles ou simplement avoir comme un mur facebook vous publiez vos petites actualités comme je le fais comme eric le fait comme d'autres le font sur donc freedom point fr vous aurez toutes les informations dans tous les cas donc il n'y a pas de pub dessus c'est et puis il n'y a pas il n'y a pas de censure voilà ça c'est important bonne nouvelle je ne vous en dis pas plus mais un bouquin va un livre que j'ai écrit récemment va bientôt sortir je ne vous en dis pas plus c'est une surprise donc ce livre est cher à mon coeur et puis concernant le coffret de cartes oracle alors c'est vrai qu'il ya eu un temps de latence qui était un peu compliqué l'année dernière où il a fallu que je me repose un petit peu donc je là c'est bon c'est reparti pour un tour les cartes les illustrations sont prolifiques donc ça avance bien c'est très doux c'est des couleurs un peu pastel et surtout c'est très évocateur donc du sens de la vie et de ce pourquoi on peut être fait sachant qu'on n'a pas qu'une seule corde à notre arc on en a plusieurs et donc ça offre à la fois une vision professionnelle mais aussi métaphysique spirituel de développement personnel donc c'est vraiment quand quand je dis je l'appelle mon chemin de vie c'est votre chemin de vie en fait c'est pour vous l'approprier voilà les illustrations avancent vite vous pouvez faire des précommandes un déjà donc n'hésitez pas pour booster le projet soutenir par des dons si le si vous en avez la possibilité même minime pour les recherches que je fais pour tout ce que je pour les traductions que je suis en train de faire à partir du sumérien puisque en fait je fais des canalisations et parfois ces canalisations viennent en langue sumérienne proto-sumérienne donc je vais faire beaucoup de recherches et suivant le contexte essayer d'avoir la meilleure traduction possible par rapport au contexte que je reçois lors de ces séances de réceptivité voilà donc c'est intéressant ça parle de notre passé du passé de l'humanité et je trouve qu'il ya des corrélations assez intéressantes avec ce que raconte anton parks par exemple pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite à vous renseigner et taper anton parcs parcs vraiment c'est assez fabuleux les recherches sont très approfondies de mon côté j'ai des des flashs mémoriels donc j'écrirai un livre qui concerne une vie antérieure dans cette transition il y a plus de 5000 ans déjà donc en fait 7000 ans c'est à dire 5000 ans avant jésus christ donc ça fait 7000 ans où déjà les dieux commençaient à quitter le pays de la terre terre de sumer donc la mésopotamie pour de plus en plus d'invasion entre guillemets de place laissé par l'homme voilà donc ça c'est un roman qui prendra un certain temps mais qui sera riche en informations qui parlera de ouruk la gache ou toutes les cités états qui étaient plus ou moins proches avec lesquels il ya eu des alliances à l'époque et où il était difficile de cohabiter entre reptiliens enfin qui avait une forme humanoïde comme c'était mon cas puisque ça raconte mon histoire et c'est très romanesque et donc il ya une belle histoire d'amour dedans et en même temps sur fond de conflits de bataille de notion de bien et de mal finalement avec des protagonistes qui sont très puissants comme en lille pour ne citer que lui voilà donc beaucoup de choses à venir beaucoup d'événements à venir peut-être une interview dans quelques temps on verra donc je vous tiendrai au courant courant pardon au fur et à mesure et voilà c'était pour vous laisser les dernières news vous informer de tout ce qui se passe en arrière plan même si je suis pas toujours aussi présente qu'auparavant sachez que les projets avancent et que je suis toujours là y compris en consultation pour des lectures d'âme chanling pour comprendre ce que vous vivez pour trouver la cause de problématique pour avoir des messages de votre âme message de vos guides message même de d'animaux totems qui peuvent vous accompagner ou de déité ça peut être des êtres galactiques ça a été le cas par exemple hier lors d'une consultation et ça permet vraiment de comprendre où se trouvent les nœuds d'avoir une communication avec son âme ce qui est ce qui est toujours très réjouissant de de pouvoir ressentir en fait cette énergie pour vous même en étant ce canal que je deviens et de laisser la parole en fait à ces ces êtres ces consciences qui s'expriment pour vous et puis tout ce qui concerne le chemin de vie évidemment vous savez que c'est mon cheval de bataille parce que quand on c'est comme l'hypnique le dit et comme l'ancien proverbe le dit connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux je pense que en commençant par là on peut vraiment comprendre notre fonctionnement qu'il s'agisse de problèmes de vie antérieure qu'il s'agisse toutes les relations de cause à effet donc finalement aujourd'hui on récolte ce qu'on a semé auparavant et de mieux comprendre en fait les mécanismes en cours et ce que vous avez choisi comme des deux vifs d'expérimenter il n'y a pas une chose que vous venez expérimenter c'est tout un tas de choses tout un tas de que ce soit des défis entre guillemets c'est dire des potentialités qui ne demandent qu'à s'exprimer je préfère le voir d'une façon positive c'est à dire un potentiel c'est quelque chose qui est là mais qui ne demande qu'à devenir vraiment bien en action donc vous avez vraiment bien planifié avant votre naissance tout ce que toute votre boîte à outils pour réussir votre vie et ça même si vous vous sentez perdus sachez que vous pouvez pleinement vous réaliser donc voilà j'axe beaucoup là dessus je fais j'ai mis un peu voilà j'ai mis actuellement en stand-by les séances d'hypnose désolé pour les personnes qui qui souhaitent parce que je peux pas être sur tous les fronts surtout que je monte des programmes de formation j'axe sur le sens de la vie sur tout ce qui concerne ben le shanling voilà qui est vraiment quelque chose qui est porteur de sens et qui peut être une thérapie à part entière évidemment il ya les tirages cartes oracle pour vous éclairer sur ce que vous vivez actuellement et puis évidemment c'est pas monolithique c'est dire que là tout à l'heure je vais faire un tirage général conseil des anges et puis puis d'autres choses voilà c'est le reflet à l'instant t comme un cliché de ce qui pourrait être potentialisé de ce qui pourrait être s'exprimer une voix la plus probable qui pourrait s'exprimer sachant que un bon tirage en fait c'est quelque chose qui va vous accompagner quelque chose qui va vous guider qui va peut-être se réaliser mais si vous faites des choix qui vont être en conscience en alignement avec vous même peut-être que vous justement là vous allez créer une bifurcation et vous allez justement être de plus en plus alignés avec votre chemin de vie donc un tirage est un éclairage avant tout voilà donc je vais assez plutôt à la partie donc shining me mettre dans un état méditatif qui peut prendre de quelques secondes à quelques minutes ne soyez pas étonné pour ceux qui me découvrent sachez que c'est un état de réceptivité où ce n'est pas forcément moi qui parle en général c'est quelqu'un d'autre qui parle donc c'est une un adombrement et et tout en préservant évidemment mon individualité et ses présences sont sont respectueuses j'ai appris à détecter à qui j'ai affaire donc je j'élimine tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière voilà que la canalisation se fait vraiment avec l'accord de la source et avec la protection de mes gardiens habituel et de ma capacité à me protéger mon âme voilà je me mets en état de réceptivité et je vous livre le message qui viendra je ne sais pas du tout qui va se présenter qui va parler à tout de suite ce n'est pas ça Je vois une cascade qui est en réalité la source divine, qui n'a ni commencement ni fin, magnifique, eau cristalline. Les écueils n'existent pas, vous cherchez l'erreur là où il n'y en a pas, vous vous inquiétez de tout ce qui concerne le présent et l'avenir, en raison de votre passé et de cet écho de la caverne du passé. Vous projetez cet écho qui se répercute le long de vos falaises qui vous paraissent abruptes, mais ce n'est que l'écho de vous-même et de vos peurs. J'accorde une importance particulière au fait que vous n'êtes pas seul. Délaissez, niez, jetez en pâture au loup, loup que vous diabolisez si injustement, aujourd'hui beaucoup moins grâce aux consciences qui s'élèvent. Mais cette métaphore persiste dans votre inconscient, comme étant le prédateur tapis dans les bois sombres de votre forêt de l'inconscient. Vous avez beaucoup à apprendre des esprits de la nature. Par exemple, le loup vit en meute et s'unit à sa compagne en tant que mâle alpha et femelle alpha. En tant qu'humain, vous considérez qu'il y a une hiérarchie cruelle. D'un point de vue plus élevé, c'est l'amour qui s'exprime et non pas le rejet de l'autre, ni son bannissement. La cruauté n'existe pas dans le règne dit animal. En revanche, vous vous maltraitez bien trop souvent. De ce fait, vous maltraitez inconsciemment les autres, en attendant d'eux qu'ils répondent à vos besoins et que vous comblent de bonheur. Bien trop souvent, vous êtes en dépendance à différents niveaux, affectives, matériels, politiques. Il y a de multiples niveaux. Vous êtes un bébé tendant les bras vers sa mère. Et lorsque maman ne répond pas, vous vous croyez délaissé et abandonné. Cette séparation n'en est pas une pour autant, puisque maman est toujours là, et papa aussi. Il y a des êtres spirituels qui dialoguent de façon étroite et intime en se rapprochant de cette essence qui ne peut être définie de cette ultime qui n'a pas de nom de cet intarissable jaillissement de ce qui n'est pas de ce que vous appelez le néant de ce que vous appelez le néant je suis vous et vous êtes moi l'extension l'extension de ma conscience n'a pas de limite l'oubli massif de vos origines vous a coupé tel un cordon ombilical coupé au moment de la naissance peu après la naissance c'est le plus gros traumatisme que puisse vivre un être incarné cette séparation qui engendre toutes les blessures cette coupure d'avoir d'avec la fusion alors que le cordon éthérique existe toujours et existera toujours éternellement éternellement immortellement je suis j'ai été je serai je suis vous êtes je ne suis rien mais je me suis moi même de cela vous appelez cela le chemin le cheminement je suis je suis qui je suis quoi qu'est-ce que je suis entendez par là qui suis-je et qu'est-ce que je poursuis pour soi pour les autres pour un concept en nombre vous êtes en train de vous éveiller à votre réelle divinité la rejeter et reniement de soi vous avez en vous le potentiel de vous y relier mais vous vous posez tellement d'interdits tels que je ne peux pas je ne suis pas à la hauteur pas capable je n'ai pas le droit et tant d'autres panneaux posez-la contradictoire et si vous les ôtiez de devant vous et de derrière vous si vous les ôtez de devant vous ils n'existeront plus derrière vous n'est-ce pas puisque si dans le présent que tout s'offre à soi l'amour est la clé mais beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce qu'est l'amour pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple c'est comme si en ne voyant que la lumière visible c'est-à-dire ce que vous voyez avec vos yeux où vous occultiez, littéralement, tout le reste du spectre de la lumière, comme les infrarouges, les rayons ultraviolets, les micro-ondes, les rayons gamma, les rayons X, etc. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le vent que vous ne le ressentez pas, n'est-ce pas ? Je suis enfant de moi-même et adulte en mon enfant. Est-ce paradoxal pour vous ? Je nais et je renais à chaque instant. T'as l'air au soleil. Je me contente de rayonner puisque c'est ma nature. N'est-ce pas votre nature également ? Osez-vous rayonner sans la peur du jugement, de la condamnation ? Et si vous vous délestiez et désappreniez ce que vous avez pris pour acquis ? C'est un héritage plurimillénaire qui vous conditionne dans la notion d'acceptation et de non-acceptation. Besoin d'intégration sans quoi vous basculez en désintégration, c'est-à-dire en auto-sabotage inconscient. Merci. 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 vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir les choses se résolvent dans l'instant présent par vos attitudes et vos façons de penser plus vous êtes nombreux à penser différemment à créer votre monde et votre nouvelle réalité plus en accord avec qui vous êtes plus vous rayonner plus vous permettez et êtes un exemple pour les autres afin qu'ils s'autorisent eux-mêmes à être eux-mêmes à s'émanciper s'émanciper c'est devenir adulte autonome l'humanité est en train de franchir un cap dans la réalisation du soi elle est aux frontières entre l'enfance et l'adolescence elle cherche son identité et en se cherchant automatiquement cela bouscule tant et tant de choses d'acquis de ce que l'être considère comme étant sa réalité et commence à vouloir retrouver sa vraie liberté à être pardonnez les sons je vais couper l'avenir est celui que vous construisez maintenant vous êtes les maîtres du jeu celui qui distribue les cartes la chance n'est pour rien vous avez pour responsabilité de vous responsabiliser cela implique de grands changements et vous vous en rendez compte et cela vous fait peur parce que la peur de l'inconnu est votre plus grande peur 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 d'être seul de ne pas avoir les forces les ressources ou ne pas savoir ni voir cela savoir voir ça pourtant n'êtes-vous pas éclairé de votre conscience alors vous avez l'impression que vous ne savez plus communiquer avec elle que tout est nébuleux et que de ce fait vous perdez cette connexion intuitive mais au fond ce n'est qu'un leur la meilleure façon de vous relier à votre centre intérieur et d'imaginer une grande lumière qui éclaire votre route qui vous protège et prend soin de vous car c'est le cas ça a toujours été le cas qu'est-ce qu'il y a à faire une demande Sandrine il n'y a rien à faire juste être se mettre en accord dans son corps et dans son esprit avec ce qui vous fait envie en délaissant ce qui pèse ce qui est lourd pesant au pressant étriqué comme si vous faisiez du ménage dans vos penderies un grand ménage de printemps la période du foie du nettoyage du foie c'est retrouver la foie le langage a été créé justement à cause de sa symbolique profonde à multiples niveaux de conscience et de compréhension pour les personnes en grande précarisation les mains tendues viendront ce ne sont pas des sauveurs simplement des aides pour vous aider à vous relever mais c'est vous qui vous relevez eux sont là simplement pour vous donner un coup de main au sens littéral du terme et symbolique l'abondance est auto-généré et auto-créé et auto-proclamé du moment que vous la proclamez de tous vos voeux et de toute votre plénitude et gratitude dans le cœur fuyez les ventards les énergies toxiques les personnes fourbes et tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même cela engendre des ruptures des coupures coupures de liens néfastes ce n'est pas être égoïste non comme vous le dites souvent c'est se respecter à vous la vie la joie et la paix et l'abondance et la créativité vous êtes tout cela et bien plus encore des soleils vivants des étoiles au firmement éclairant votre chemin celui des autres créant un grand réseau mondial visible depuis les étoiles depuis d'autres yeux qui vous observent avec bienveillance et vous aide en ce moment même dans ces fluctuations énergétiques dans ces conflits au cœur même de votre planète en sa surface et en sa profondeur pour libérer la dualité contribuer aux aides spirituelles et galactiques de ces êtres que vous ne connaissez peut-être pas encore certains les connaissent et qui agissent dans ces sous-bassements pour contribuer et rétablir l'équilibre dans les forces dans la force cet équilibre de paix afin de faire cesser les dualités les guerres intestines les volontés de pouvoir absolu tout cela ne sera plus que vestige ancien dans quelque temps patience patience laissez le temps au temps un groupe d'âmes qui s'appelle les veilleurs se présentent ils sont d'une énergie très étincelante et il n'y a pas de forme à part une vague forme une humanoïde sans plus nous sommes nous sommes les veilleurs les gardiens de la terre depuis des éons depuis les temps anciens où naguère nous vîmes la vie s'épanouir sur terre où nous fûmes les pétrisseurs de l'argile les inséminateurs les grands sages les grands sages les essais meurs de monde de vie pour l'amour pour l'amour et au service de l'amour la non-ingérence a toujours été notre credo mais il nous a fallu face à l'émergence d'un ego et des ego de puissants êtres immortels du contribuer à une ingérence indirecte par l'accord des puissances célestes proches de la source dans un accord d'incarnation d'âme évoluée nous disons évoluée car nous parlons de spirituellement non-dualitaire et dans la prescience et l'amour avait déjà dépassé ces dualités et les avons incorporées inséminées dans des corps de chair afin d'être un contre-pouvoir à la domination d'au moins une galaxie et des univers tout déséquilibre demande un rééquilibrage nous en avons parlé et décider qu'un rééquilibrage par une intervention de notre part au service de l'amour s'avérer plus bénéfique que problématique de là sont nés vos mythes et légendes mais vous avez vous-même le pouvoir aujourd'hui de dire non à la barbarie d'éveiller les autres s'il vous plaît sans violer leur libre arbitre mais de vous éveiller en masse et nous sommes en train déjà par des vagues c'est le mot que Sandrine a choisi de traduire mais qui est correct pour illustrer notre propos disons-nous d'impulsion psycho-énergie tels les particules qui n'en sont pas ce sont des métaphores qui vous permettent de comprendre intellectuellement ce que nous voulons dire bien que ce ne soit pas réellement cela nous vous transmettons dirions-nous ces vagues particulaires qui n'en sont pas de vibrations consciences informations qui éveillent les parties subliminales en sommeil jusque-là ce qui explique beaucoup de fatigue parce que vos corps doivent digérer et métaboliser y compris particulièrement dans votre ADN et dans vos cellules ces nouvelles informations qui ont été acceptées validées et validées par votre âme avant de vous incarner dans le but de vous éveiller en masse à certains moments d'où la notion de vagues comme les vagues de la mer elles arrivent suivant en différentes générations et plusieurs fois et de nombreuses fois par génération parce qu'une seule vague telle un tsunami serait si dévastateur que vous en connaissez les effets lorsque cela se produit sur terre n'est-ce pas aussi nous procédons par vaguelettes ou vagues de plus forte amplitude suivant l'adaptation à votre capacité d'assimilation donc nous adaptons en fonction des systèmes stellaires et de la conscience cosmique en accord avec le plan dimensionnel dans lequel vous vivez qui a sa propre capacité d'assimilation et en tenant compte également de ce que vous ignorez encore mais qui pourraient être comparables à des bulles vibratoires chaque système solaire a sa bulle vibratoire qui s'étend bien au-delà telle une aura à parfois des dizaines d'années-lumière au-delà du système solaire par conséquent ces couches successives de corps subtils de la membrane de votre système solaire qui vibre sur une certaine fréquence doit s'adapter elle aussi c'est pourquoi nous en tout cas pas seulement nous mais vos émissaires quels qu'ils soient vous ont vous ont déjà dit que tout ce qui a une action sur terre a une répercussion dans le pluri-univers ce que vous appelez les humains par exemple et bien d'autres sont des émissaires capables de traduire et de rendre compte de concepts qui ne sont pas accessibles à tous mais suffisamment à un petit groupe ou un groupe moyen et de plus en plus grand actuellement capables d'assimiler ces informations bien entendu nous voulons vous dire que ce qui a été écrit et transmis est volontairement soumis à votre sens critique et que chaque information contient une part de réalité ontologique mais vous demande d'aller au-delà de la simple lecture stricte et binaire pour entrevoir bien au-delà d'autres transmissions par les archanges maîtres ascensionnés vous sont délivrées elles sont importantes tout comme il est important que vous fassiez attention aux messages qui parfois sont parasités à cause et canaux qui ne font pas la différence ce que vous appelez médium entre une information pertinente juste et la problématique réside par rapport à la distinction en conscience de l'identité réelle à laquelle elles ont affaire et avec lesquelles elles sont en contact il est très facile de vous manipuler mentalement votre structure neuronale est malléable et c'est la raison pour laquelle lors des abductions il est aisé de créer des surcouches qui visent à occulter ce qui a été vécu mais c'est sans compter sur le pouvoir de la conscience qui elle n'est pas dans le corps bien qu'elle soit également dans le corps sans quoi il n'y aurait pas de sens à être incarné mais disons que la prescience de la conscience mémorise absolument tout raison pour laquelle même si une porte mentale psychique est fermée à cause du cerveau elle peut se réouvrir à tout moment et laisser passer sans filtre la véritable expérience vécue vous avez aujourd'hui vous la possibilité de créer le distinguer avec discernement notamment pour les personnes qui s'éveillent à leur faculté dite extrasensorielle aux auteurs qui délivrent ces informations ainsi qu'aux messages lorsque cela sonne juste ça résonne dans le cœur inversement cela vous contracte le corps et le cœur ne font qu'un ils parlent et tous les organes communiquent avec vous vous n'écoutez pas suffisamment votre corps et c'est bien dommage parce que c'est votre véhicule conscient à un autre niveau nous voulons vous dire de tenir compte de la sphère énergétique qui est actuellement en place afin de vous protéger d'énergie adverse subversive cela peut ressembler à une sphère énergétique de très haute intensité enveloppant à une certaine distance toute la terre Sandrine demande quelle est sa fonction vous êtes en train de réaliser un saut quantique de conscience si nous laissions les influences des influences extérieures parasitantes ou parvenir en masse bien que certaines cohabitent déjà sur terre et le ménage doit être fait là aussi nous ne pouvons pardonnez-moi pardonnez-nous nous nous reformulons pour que le message soit intelligible cette sphère cette grille énergétique pourrait-on dire ressemblerait ou serait comparable à un réseau électrique qui n'est pas électrique vous l'aurez compris comme du très haut voltage sur lequel les moustiques et autres parasites viennent se brûler les ailes c'est une image que nous prenons pour que vous preniez compreniez ce à quoi cela ressemble et la fonction qu'elle remplit elle est renforcée pour ne pas laisser pénétrer des vaisseaux de la flotte obscure nous l'appelons ainsi car il s'agit de factions opportunistes et ça pour certaines bien connues de nous et de vos lointains ancêtres contre lesquels ils se sont battus la terre est comme sous ses lits sous protection mais cela n'empêche pas que à l'intérieur de cette sphère à l'intérieur de cette grille énergétique les fluctuations soient très fortes entre l'obscur et la lumière et comme vous le savez la lumière triomphe toujours des ténèbres éclairer une pièce plongée dans le noir et vous comprendrez tout de suite n'est-ce pas c'est ce qui se passe actuellement à la différence que nous braquons équivalent de d'une lumière extrêmement puissante si aveuglante pour l'ombre qu'elle se déchaîne se déchire se taire puis réémerge se mettant en boule en s'agit en tous les sens et envoie ses flèches tout azimut en ciblant des personnes plus vulnérables ou porteuses de lumière afin d'affaiblir leur système énergétique ce n'est que passagers et y compris au niveau des réseaux souterrains nous avons des équipes comment vous dire l'équivalent de cerveau opérateur capable de s'infiltrer incognito tel des êtres invisibles et nous envoyons les images à Sandrine et elle essaye de décoder la transmission nous avons des agents comme des agents secrets missionner et infiltrer qui ont été créés qui ont été créés dans le but non seulement de s'infiltrer mais non pas d'agir de front ce qui serait contre-productif mais de recueillir de l'information transmise comme lors de la résistance pendant la seconde guerre mondiale à un réseau doué de facultés psychiques rendant indétectable toute volonté toute volonté d'intrusion psychique neutralisant toute intrusion psychique communiquant par télépathie avec de plus aux responsables afin afin de prendre des contre-mesures mettre en place des pions entre guillemets sur ce grand échiquier satanique pourrait-on dire pendant pendant que des stratégies sont mises en place à court terme pour démanteler des réseaux dont vous entendez de plus en plus parler dans vos actualités en poussant les esprits faibles à se retourner les uns contre les autres la division appelle à la division l'amour réuni l'égoïsme divise nous vous en dirons plus sur une prochaine communication nous vous rassurons quant au fait que les choses suivent leur cours et qu'il est important de prendre soin de vous de votre santé et du choix et de l'orientation que vous voulez donner à votre vie parce que c'est cela qui est décisif et qui est contre l'obscurantisme actuel merci pour votre écoute et votre réceptivité nous savons que vous saurez comprendre et en faire bon usage et soyez les petites pétales pollaines de pissenlit qui s'envolent dans les airs et qui vont essaimer tout autour toutes ces informations qui vous sont délivrées au service de votre collectif et du grand collectif universel pourrait-on dire merci gratitude et n'oubliez pas que l'amour dans toutes ses facettes et à travers votre expérience de vie vous pousse à l'expérimenter que ce soit par la patience la compassion la tolérance l'acceptation de soi la confiance en soi la foi que cela passe par la résilience que cela passe par le deuil du passé le classement de vos archives la libération de vos mémoires que cela passe par d'abord la libération de votre être et que cela passe aussi par la réalisation de vos objectifs de vie ceux qui vous tiennent à coeur merci et à bientôt à bientôt il est plus à bientôt sespère la à bientôt la ati Excusez-moi, je reviens tranquillement. Voilà. Je suis à nouveau présente parmi vous. Le message a été long. Il y a eu beaucoup de choses. On fonctionnait beaucoup par image. Beaucoup par transfert d'images, de concepts. Les mots puisés dans une partie de mon dictionnaire et dans le leur. En fait c'est une symbiose, pour vous donner un exemple. Entre deux consciences qui entrent en relation et qui me ressentent. Comme je ressens, j'ai ressenti les énergies. Et la bienveillance qui était très présente. Et cette sorte de perfection, de tranquillité absolue, émanente, dont nous faisons que peu l'expérience, hélas, dans nos vies. Il y a eu beaucoup de choses dites, je ne me souviens pas de tout. Je dirais même que plus je me réveille et plus j'oublie. Donc il faudra peut-être que je réécoute. C'est le cas à chaque fois, pour les habituer. En tout cas, j'ai en mémoire surtout les dernières séquences. où on est très aidé sur le plan social et politique et énergétique et au niveau des forces obscures. Même s'il y a beaucoup de fluctuations, je voyais comme si des tréfonds de l'ombre, ça faisait des écharpes sombres avec des mains qui essayent de griffer, de s'agripper, qui essayent d'élaborer des stratégies, mais que c'est de plus en plus compliqué. Sur le plan, on va dire, éthérique, d'entité, sur le plan macro-politique, c'est plus complexe, puisque là, il y a une forme d'ingérence, mais subtile et en douceur, tout en étant quand même efficace. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais des plans sont mis en place positivement pour, finalement, que leur haine se retourne contre eux, de ce que j'ai perçu. que la division qu'ils essayent de semer est en train de se retourner contre eux. Et ça, c'était assez jouissif, je dois dire, dans le ressenti. D'où les scandales qui éclatent en ce moment. Et que le démantèlement est en cours. Ça prendra encore quelques temps, de ce que j'ai perçu, en ressenti. Quelques années, je dirais. Je ne veux pas vous donner de certitude, c'est compliqué. Mais ça prendra le temps nécessaire, en tout cas. Donc, ils avancent à pas de loup, intelligemment. Et il y a cette grosse grille énergétique, ultra puissante, qui empêche les trop grosses intrusions, les choses trop malsaines de rentrer, en fait. Ça les grille. Je vois, il y a comme des moustiques et des mouches qui grillent comme, vous savez, ces lampes qui diffusent la lumière bleue, là. Je ne sais plus comment c'est fait, là. Et ils sont attirés par cette lumière. Et puis, d'un coup, on entend... Et puis, ça sent le cramer. Ça donnait cette impression-là, en fait, vraiment. Sauf que là, c'était de la lumière vraiment éclatante et très pure, très cristalline et très puissante. Puis qu'on est vraiment aidé par plein d'êtres galactiques, d'êtres spirituels. La Terre est l'objet de toutes les attentions actuellement, en particulier. Je ne dirais pas qu'on est le nombril du monde, mais qu'on a quand même une grande importance, apparemment, dans le cosmos, pour une bonne raison, sans doute. Puisque si c'est le berceau de très anciennes civilisations, sans doute, est-ce un carrefour important ? Ce qui avait déjà été dit dans un shandling que j'avais fait en direct. Et entre différentes constellations et différentes galaxies, même, qu'il y a des portails un peu partout, y compris dans le système solaire, évidemment. Et voilà, donc on a besoin de monter en vibration. Et pour ça, il faut vraiment tout décrasser. Ce qui a été encrassé depuis si longtemps, depuis que l'homme est homme, en fait. Depuis que l'homme a été créé pour être un esclave, en fait. De ce que j'ai perçu. Donc c'est nous émanciper aujourd'hui de ce statut d'esclavage pour devenir vraiment libre, d'être qui nous sommes, d'être des êtres nous-mêmes galactiques, puisqu'on vit dans le cosmos, on est des êtres galactiques. Ce qu'on considère comme galactique, ce n'est pas forcément autrui, c'est nous-mêmes. Aux yeux des autres, nous sommes aussi des êtres galactiques. Donc tout est galactique, et tout est un. Voilà, donc c'est important que chaque civilisation grandisse, parce que ça participe à ce grand réseau multicosmique qui est en relation avec, à différents niveaux, qu'on ne soupçonne même pas, de conscience, de vibration, d'interaction, et pour pouvoir passer à l'étape suivante, et établir ce first contact un jour auquel on s'accroche, qu'on attend avec impatience aussi. Mais encore faut-il que l'humanité soit prête, et il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas du tout éveillées, et notre rôle en tant qu'être conscient et de plus en plus éveillé, chacun a notre rythme, en travaillant sur nous-mêmes déjà, on aide à éveiller les autres. Alors, pas tous, puisque ça se fera sans doute sur plusieurs générations, puisqu'il y a des générations et des âmes qui ne veulent pas évoluer, il faut en tenir compte, d'autres qui se sont prêtes ou qui en sont à leur prémisse, il y a un rythme, il y a un rythme biologique, il y a un rythme de conscience, tout est rythme. Donc, on ne peut pas donner de date, d'échéance, ce qui compte, c'est d'agir dans le présent. Voilà. On pourrait résumer ça comme ça, je dirais. Et donc d'être patient envers nous-mêmes, et vis-à-vis aussi de faire preuve de résilience, par rapport à ce qui se passe, sachant qu'il y a une résolution positive, de toute façon à terme. Voilà. Je vous laisse là, ça fait déjà un bon moment que je suis en communication. Je vous laisse méditer à tout ça. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, j'y répondrai avec plaisir. Je n'aurai peut-être pas le temps d'y répondre immédiatement, mais sachez que je les lis tous. Et je vous mets chaque fois des petits cœurs, si vous voyez bien, à chacun de vos commentaires. Si vous avez des souhaits, de questions, des questions existentielles, des choses que vous aimeriez voir être traitées en vidéo, parce que, comme vous le savez, les lives sont trop dangereux actuellement à cause du climat très versatile et très en dents de scie au niveau vibratoire. Donc, je suis encore en train de m'adapter aux nouvelles vibrations et à je change beaucoup de choses dans ma vie. On est tous en train d'évoluer, à franchir des marches plus ou moins hautes et à être le plus en accord avec soi-même. Donc, moi, je mets en place plein de choses pour être plus en accord avec mes vibrations actuelles et mon chemin d'âme actuel qui évolue constamment pour chacun, d'où l'intérêt de comprendre et de mieux se connaître que ce soit à travers le chemin de vie et autres à travers les choses que je propose et à l'examen de conscience comme on dit l'introspection par la méditation par des techniques simples vous pouvez vraiment grandir en conscience donc faire des lives actuellement pour moi c'est pas possible j'attends que les choses se posent plus tard puis de me consolider parce que j'ai passé une année comme je vous l'ai dit mais pour les nouveaux je passais une année l'année précédente très difficile au niveau de la santé donc je suis pas encore bien consolidée physiquement donc j'ai un rythme beaucoup plus lent au niveau des consultations ce qui est nécessaire pour que je puisse mettre en place aussi puisque tout est juste à mes formations les ateliers et puis tous les projets d'écriture qui avaient été mis en stand-by alors que je suis née pour écrire pour transmettre pour communiquer et l'écriture fait partie de la transmission du savoir voilà donc le livre qui va sortir comprendra des exercices pratiques développement personnel je pense que c'est important de travailler sur soi c'est même primordial avant d'aider les autres voilà donc je mets en place beaucoup de choses et ça me procure beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup d'entrain d'énergie et que je mets au service de ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui au lieu de me disperser dans 36 000 activités qui finalement ne sont pas si productives que ça voilà donc je vous fais des vidéos et je suis sûre que ça a le même impact que si on était en direct alors évidemment l'interaction n'est pas tout à fait la même mais je suis auprès de vous et je répondrai à vos questions et dans la mesure du possible et si vous avez des souhaits vraiment convergents de traiter certains thèmes je m'efforcerai de le faire dans une prochaine vidéo ou plusieurs vidéos voilà sachez que les consultations continuent elles sont disponibles voilà en lien ci-dessous dans la description de ce qui de ce qui est affiché sur Youtube et que à tout moment voilà privilégiez pour me contacter les SMS les emails voilà donc quels que soient vos projets faites-moi part ou alors vos retours si ça vous a parlé voilà ce que vous voulez laisser libre cours à ce qui vient en tout cas merci pour toute la gratitude que vous me témoignez et pour la gratitude que j'ai vis-à-vis des présences spirituelles qui sont si précieuses pour nous sans lesquelles je ne pourrais pas faire ce que je fais parce que c'est un cadeau qu'elles m'ont fait bon que j'ai choisi dans mon chemin de vie évidemment mais sans leur aide ce serait plus compliqué quand même vraiment vraiment donc c'est vraiment une collaboration à multiples niveaux je vous embrasse très très fort Eric se joint à moi même s'il est en train de travailler à côté sur d'autres projets si vous êtes thérapeute je vous rappelle que mon mari spécialise dans la création des sites internet pour ceux qui sont inscrits à mes formations vous avez un tarif préférentiel qui est indiqué sur mon site formation-holistique.fr qui est indiqué également dans le descriptif voilà donc pour les personnes qui souhaitent se lancer à leur compte sachez que vous voilà vous pouvez vous adresser à Eric rapide tiré site web qui que vous pouvez me redemander ou contactez contactez moi n'hésitez pas c'est voilà c'est 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 un honneur pour nous de pouvoir contribuer à ce que chacun s'épanouisse de la meilleure façon voilà je vous souhaite plein de bonnes choses dans cette période qui est malgré tout malgré le confinement propice à l'introspection moi personnellement j'en profite vraiment vraiment c'est un moment de pause c'est un moment où je je peux me consacrer à l'essentiel où j'ai pu terminer mon livre qui sortira bientôt voilà je vous en dirai plus dès que j'aurai fini les dernières corrections j'attends l'épreuve du livre pour faire pour vérifier faire une dernière lecture avant publication sur Amazon et puis mon autobiographie ça viendra plus tard j'ai encore des choses à noter ce sera un gros livre un plus gros livre voilà je vous dis à très bientôt je vous embrasse très très fort je vous aime très fort et n'hésitez pas s'il vous plaît à liker à partager à vous abonner petit pouce vers le haut partagez autour de vous faites connaître voilà c'est la meilleure façon de me remercier si vous voulez soutenir mes projets puis la gratuité des conseils que je prodigue que ce soit à travers les chaînes ou à travers des vidéos à travers des exercices pratiques à travers mes textes que je publie sur mon profil et mes pages facebook consultez bien mes pages facebook à regorge d'informations de canalisations de textes inspirés d'exercices pratiques parfois donc si vous souhaitez me soutenir un don est bienvenue sachez que j'ai ralenti mon activité donc c'est une façon de soutenir ma contribution aussi humble soit-elle à cette humanité et voilà et d'en parler surtout autour de vous voilà de diffuser de rayonner tout cela si ça vous parle évidemment voilà et puis je vous souhaite plein de bonheur plein de paix intérieure surtout et je vous je lirai vos commentaires avec le plus grand des bonheurs à tout bientôt je vous embrasse très fort Eric également même s'il n'est pas à la régie puisque moi j'ai mon petit Yeti à côté là qui fait tout qu'Eric m'a acheté donc voilà c'est un peu comme un petit bah c'est l'équivalent de ce qu'a Nora sur Nurea TV Nora et Guillaume que j'embrasse bien chaleureusement et que je remercie pour toute l'aide qu'ils m'ont apporté cette chaîne Nurea TV qui m'a propulsé et pour laquelle j'ai une immense reconnaissance donc si vous souhaitez consulter mes conférences sur Nurea.tv n'hésitez pas j'espère que je pourrai revenir pour une interview sur la chaîne en tout cas j'ai toujours une belle pensée pour eux et donc le Yeti m'accompagne pour mes intervences en direct en vidéo voilà à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada